Bonjour, bonjour à tous, c'est Rolovik et on se retrouve aujourd'hui sur City Skyline 2, ça y est, pour la partie officielle avec le nouveau PC, qui fait qu'on ne va plus avoir de lags, on va jouer en qualité max, j'ai vérifié, j'ai quand même lancé le jeu, il n'y a pas de problème de lags, tout va bien, ça tourne, on est content, et on va pouvoir se faire une vraie partie, parce que maintenant on a compris un peu comment ça marche, sachant que, on m'a précisé que le jeu a été, il y a eu des mises à jour qui notamment augmentent la difficulté au début de partie, donc on va peut-être avoir des galères financières, j'espère pas, je stresse, je stresse, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'espère que ça ne va pas trop nous bloquer dans le fait d'avoir envie de décorer, ou alors on part en bagasse, j'en sais rien, mais on va commencer normalement, on verra, au pire on mettra la difficulté si on peut. J'ai installé quelques modes, parce qu'il y a des nouveaux modes, enfin il y a des modes disponibles maintenant, j'ai installé quelques modes, des modes qui permettent de modifier un petit peu, on regarde par exemple le carrefour, vous voyez comment il est, tac tac, avec les passages piétons qui sont de travers, et grâce à ce mode on peut remettre les passages piétons droits, et ça c'est sympa. J'ai installé notamment un mode qui ajoute des nouveaux types de routes, il y a certains modes qui demandaient d'installer, enfin d'autres modes pour les utiliser, donc c'est pas, c'est lequel, c'est celui-là. Là il y a des nouveaux types de routes, donc on verra des chemins et tout, on verra au fur et à mesure, et surtout, un mode qui permet de gérer l'eau, et donc de faire des lacs. Et ça va être stylé, parce qu'on a envie d'avoir des lacs, dans notre ville, tout simplement. Alors nouvelle partie, on est parti, j'ai regardé un petit peu, on va s'installer dans un endroit où il fait beau, et un endroit où il fait pas froid. Donc, Peninsule Sunshine, c'est pour moi le meilleur choix. Enfin, pour moi. D'ailleurs qu'on a un bon continent, on va dire, et quelques îles, où on pourra aller installer les choses, au fur et à mesure, et je pense que c'est une bonne idée. On est sur les fjords venteux sur notre première partie. C'est quand même une belle misère, parce que j'aimais pas du tout la luminosité, la couleur était pas belle, je trouve, de la vape. Donc, c'est pour ça que je voulais aller dans un endroit un peu plus chaud, histoire qu'on ait une plus belle luminosité. Et en plus, 8 km² de ressources naturelles, ça nous empêchait de faire des champs. Alors que là, boum, 64 km². On va pouvoir se faire des champs à droite à gauche, et ça, ça va être sympa. Clairement. Sectionné, on est parti. Comment on appelle la ville ? On va l'appeler, j'en sais rien, Roy Town. Roy Town, ce sera très bien comme ça. Circulation à gauche, catastrophe naturelle, oui, argent illimité. Vous aurez des fonds illimités à votre disposition. J'aimerais. J'aimerais, mais je sais pas. Écoutez, en vrai, on démarre, si on voit que c'est une misère, je recommencerai, je referai à peu près la même ville en argent illimité, et après on décore. Moi, je veux décorer. Moi, j'ai envie de faire une jolie ville, j'ai pas envie de me galérer. A voir à quel point le jeu a augmenté la difficulté. Après, peut-être qu'il faut juste passer, genre, à les 10 000 habitants, et après, dans un long, tout va bien financièrement. Je ne sais pas. Voilà, on va voir. Démarrer la partie, en avant. On espère que ça va bien se passer. On va essayer de ne pas se précipiter, du coup, puisqu'apparemment, c'est chaud. Alors, j'ai regardé un petit peu la map en avance, histoire d'être sûr de vouloir choisir celle-là. On va mettre pause, déjà, s'il y a des galères. Ici, vous pouvez voir en bas, il y a Mio Road Asset Pack, qui est donc le mode qui ajoute des nouvelles routes, des nouvelles types de routes. Là, par exemple, il y a deux voies avec un truc au milieu. Ici, on a une voie sans trottoir, deux voies sans trottoir, trois voies en sens unique. Sans trottoir. On a même une rue piétonne. Voilà. Je ne sais pas si c'est prévu de base dans le jeu, mais je ne pense pas, parce qu'il y a un petit logo. De toute façon, les celles de base, elles sont là. Ah, il y a une rue piétonne avec trottoir. Ok. Et surtout, ils ont ajouté... Alors là, il y a deux fois deux voies. Je ne vois pas trop la différence avec celle-là, en vérité. Quatre voies qui permet la circulation dans les deux sens. Et là, c'est quoi ? Ouais, je ne sais pas trop ce que c'est. En vrai, je ne comprends pas l'anglais. Et surtout, il y a celle-là, qui est disponible dès le début. 1125 kilomètres par mois. Ah, ça coûte un peu cher. Ah, ça coûte un peu cher. On ne va peut-être pas partir sur les grosses routes. 1125 kilomètres dollars par kilomètre. Et par mois. Ça coûte cher en entretien. Donc, on ne va pas partir sur ça. On va partir sur des petites routes tranquilles. Pour que moi... Tiens, je suis en train de poser une ville. Enfin, une rue. On ne va pas partir sur des petites routes tranquilles. Ensuite, on a également, du coup, un mode qui est là. Qui permet donc de déplacer... Euh... Les carrefours, etc. Bon, on verra ça plus tard. On verra quand on en aura besoin. On en apprendra. Et surtout, c'est celui-là. Qui permet de gérer l'eau. Alors, j'ai testé pour voir si ça marchait. Ça marche. C'est sympa. On a hâte de l'utiliser. Ah, si. Moi, je vous le dis. Alors, au niveau du vent. Au niveau du vent. Euh... Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne herboricaine, évidemment. Euh... Le vent souffle... Souffle vers le nord. Il souffle fort, ici. Il souffle fort. Il soufflerait fort là-haut, aussi. Euh... Il souffle fort. Mais, en fait, ici, c'est un plateau central où le vent s'en va de là. Au final. J'ai l'impression. Euh... Ce que je vais faire, je pense, c'est installer une ville. Euh... Alors, ici, on a... Oh, c'est quoi, ça ? Logement européen de front de mer à faible densité. Oh, putain. J'ai trop hâte de voir ça. Mais on va vite partir sur les bords de mer. J'ai trop envie de tester. Et surtout, hop, là. Ah, ouais. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On a pas mal d'agriculture. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que vu que là, on est dans un premier carré, euh... Où il y a déjà de l'agriculture, on va se faire un peu d'agriculture ici et là. On va essayer d'en profiter. Donc, cette première zone de ville, là, va être une ville qui sera... Enfin, qui aura le nécessaire pour vivre de manière indépendante. Mais l'objectif, ce sera de partir vers la colline pour faire un vrai... Une vraie grosse ville. En plus, on a déjà un lac, là. Ouais, sans faire un... Un parc, genre central parc. Ça pourrait être sympa. En vrai. Peut-être que tout le monde fait ça, mais bon, j'aime bien. Moi, je ne connais pas, j'aime bien. Et, euh... Et du coup, du coup, voilà. Alors, financièrement, euh... J'ai peur. On est à combien, là ? Pour l'instant, on ne perd pas d'argent. Et ça, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par... Déjà, poser un transfo. Un transfo. Alors, ce qui pourrait être intéressant. C'est étonnant que ça vienne coller. C'est étonnant que ça vienne coller. En vrai, on va démarrer avec un truc comme ça. Je vais peut-être mettre... Je vais voir le carrefour, là. Voilà. Là, l'objectif, c'est de partir vers... Vers les lignes électriques. Comme ça. Et, euh... Ce qu'on peut faire... Fais voir, je vérifie le vent. Le vent souffle par là. Donc, on peut faire une première zone industrielle, ici. Et on essaiera de ne pas être... De ne pas avoir une industrie trop dense. Pour éviter, euh... Éviter un surplus de pollution. Je pense qu'on va faire ça. Et on va installer notre première ville sur la droite, quoi. On va partir sur cette idée-là. Très bien. Alors, tac. Comme ceci. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une... Une zone un peu, genre... Moi, je n'aime pas les villes carrées. Je vous le dis. Il y aura sans doute des quartiers carrés. Mais il n'y aura pas plus. Il va nous falloir de l'eau, là. Parce que là, on a connecté. Ah non, on n'a même pas connecté, d'ailleurs. Ça ne veut pas se poser, là. Très bien. Comme ça. Très bien. Pas la meilleure chose, ça. Ok. Oulah ! Qu'est-ce qui s'est passé avec la cam ? C'est surprenant. On va partir sur un truc comme ça. J'aime bien l'idée. C'est moche. Mais la caroche, je vais vous la caroche. Je vais supprimer ceci parce que ça ne me sert à rien. Ok. Non, on ne sait pas ce qu'il fait. Et il va nous falloir, du coup, accès à l'eau. Or, l'eau ? On n'en a que là-bas ? J'ai un... Il n'y a pas de château d'eau, quoi. Station de pompage des eaux souterraines. Ah, si, j'en ai. C'est quoi le mieux ? 5 000 par mois ? 10 000 ? Ah ouais, c'est un peu galère. Je ne vais pas mettre station de pompage des eaux souterraines. Je vais mettre une station de pompage des eaux. En plus, ça coûte moins cher en entretien. Et ça pompe plus. Donc, on a un espace ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer. Fais voir dans quel sens va l'eau, là. L'eau va là. Donc, à la limite, on pourrait se mettre ici. Station de pompage. Et peut-être un peu plus loin, du coup, l'évacuation, quoi. Histoire de ne pas polluer la source d'eau. Ça peut être une idée. Et... Ah ouais, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'en plus ici, ça remonte un peu. On pourrait amener une voie principale qui amènera comme ça et qui montera jusqu'au sommet de la colline. Et ce qui fait que cette zone-là, on ne va pas vraiment l'utiliser. On va la laisser pour des industries ou autres. On passera au-dessus. Ah, ça peut être pas mal. On pourrait presque mettre... Ah, la déchetterie, je ne sais pas. Ça pue, la déchetterie ? Un peu, hein. Ça pue un peu, la déchetterie. Ouais, mais on pourrait peut-être mettre la déchetterie dans le coin. Ça pue fort, la déchetterie ? Est-ce que l'odeur de la déchetterie est sur une grande portée ? Il faudra voir quand on va être à une déchetterie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire le terrain. Tac. Ici. Hop. Hop. Alors. On va diminuer la taille du pinceau. On va se sélectionner une hauteur. Je vais me prendre, genre, cette hauteur-là. Je vais me prendre, genre, cette hauteur-là. Comme ça. Ok. Je vais... adoucir comme ça. Et je vais me faire une cote. La taille du pinceau était peut-être un peu élevée. En vrai, je n'avais pas besoin de faire un truc aussi large. L'objectif, c'est d'atteindre cette hauteur-là. La taille du pinceau, je vais la diminuer. On peut l'agrandir un petit peu. Tac. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre cette hauteur-là. Comme ça, ça me semble pas mal. On va poser la station de pompage. On va la mettre ici. Évacuation des eaux, on va la mettre là. Il faudra la décaler. Ça va être plus que nécessaire de la décaler. Je vais mettre ça. Ah, attends, ce qu'on peut essayer de faire. C'est de monter légèrement. Je vais supprimer. Il faudrait se faire une voie un peu inquiète. Il va être simple de se faire un truc comme ça. Peut-être pas démarrer de si loin. Dans l'eau. Je vais enlever un truc qui accroche. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas si mal. En plus, vous voyez, là, déjà, on a un passage piéton perturbant. On pourrait essayer. Je crois que le raccourci, c'est ça. On pourrait essayer de décaler. C'est pas ça. C'est pas ça. Et celui-là, du coup, il va falloir ramener la route. Il va falloir la ramener là-bas. Attendez, parce que moi, je ne veux pas de radio qui parle. Ok. Ça coûte combien par mois, 500 kg ? Si je passe sur ça, c'est 750. Ouais, on peut se faire mettre. J'imagine que c'est quand même pas si galère à ce moment-là. C'est galéré, il ne met pas 180. Il y a des petits frites quand même. Ça ne vient pas du PC. On peut partir sur un truc comme ça. C'est pas si mal. On va venir connecter l'eau, du coup. Il faudra enlever l'effet rouge. Il faudra y penser, mais c'est plus tard. Ok. Alors, ensuite. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un système. Alors, attends, je vais peut-être supprimer. Ici, plutôt. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un système où... On va encore supprimer une voie. où on a un axe principal qui coupe. Comme ça. Un axe principal qui coupe sur deux carrefours l'entrée principale du quartier. Enfin, la rue principale. Vous voyez ce que je vais dire ? Je vais essayer de faire un truc comme ça. On verra. Peut-être que ça limitera les bouchons. Ou pas du tout. Nous verrons bien. On n'en sait rien. Alors, ensuite. On va se faire un quartier comme ça. Je vais faire un truc comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Écoutez, si je savais ce que je faisais, ça se saurait. Tac. On va faire ça comme ça. Je vais essayer de mettre un système aussi qui fait route à sens unique. pour éviter qu'il y ait trop de monde qui embarque. Limiter un peu les carrefours. On va faire ça déjà. Et on va déjà installer les premiers habitants. On verra après pour le reste. On a mis l'eau. On a connecté et l'électricité. Du coup, on ne peut pas être play. J'ai déjà perdu full sous. Je perds 908 par heure. C'est rassurant. Allez. On attend les premiers habitants. Ce qu'on pourrait préparer aussi, c'est du coup... Alors, attends. Parce que moi, ce que m'intéresse, c'est de faire vraiment... À la limite, ici, on va faire industrie et là, on va faire ferme. Comme ça, les industries, peut-être que plus tard, on les détruira. Fait voir les armes. Peut-être que j'ai un peu trop mis dans les fermes. Oui, c'est pas mal dans les fermes, déjà. Je suis un peu déçu, en fait. C'est pas grave. Non, ça va. Ça va, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Par contre, ce qu'on peut envisager de faire, c'est... C'est une route qui partiraient... Genre comme ça. Là, on a la voie ferrée. Attends, mais c'est quoi, ça ? Oh, ben, attends. On a déjà un semblant de gare, en fait. On a un semblant de gare, déjà. Oh, il y a une voie ici maritime. Oh, ben, attends. Mais c'est incroyable. Attends, fais voir. Je regarde. Ici, on n'a pas de... Dommage, on n'a pas de... On n'a pas de ressources. C'est dommage, en vrai. Par contre... Le vent souffle fort là-bas. Ici, on peut en faire une île industrielle. Voir même là, en vrai. On peut se faire une île industrielle, ici. Il y a peut-être quelque chose, du coup, là. Attendez. Il n'y a rien. On peut se faire une île industrielle, ici. Parce que le vent souffle à l'extérieur de la map. Donc, l'objectif, ce serait d'acheter des cases qui nous permettent de venir récupérer cette île-là. Et comme on a une voie, en plus, ici, on pourrait se faire un port et tout. Ça peut être sympa. Et ici, faire une île... En plus, il y a des plages. Voilà. Enfin, il y a un semblant de plages. On pourrait se faire une île de front de mer. Enfin, une île un peu villa, machin. Ça peut être sympa. On va essayer de faire un truc comme ça. Ok. Et ce qu'on va faire, du coup, là... Je vais mettre route en terre et on va partir dans la... Dans la forêt, quoi. Enfin, pas dans la forêt, mais... Je vais mettre route sans... Allez, rouillez les trois. T'as deux voies sans trop de fois. Rue étroite à deux voies sans trop de fois. À deux voies. Et là, on part... On part faire une rue... Une zone un peu plus... Un peu plus ferme, quoi. Je sais pas si c'est bien d'avoir fait ça. On s'est bien mis dans une zone... Voilà. Et ici, on pourrait installer des fermes. Tiens, on va s'en poser une directe. Attends, on va peut-être poser les premiers habitants, d'abord. On va peut-être installer d'abord les premiers habitants. Alors. Les premiers habitants, on va les poser dans le coin par ici. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. On va mettre les premiers commerces. Comme ça, ici, ça fait un premier petit centre-ville. Je sais pas au niveau des besoins ce que ça donnera. Je vais installer... Vas-y, je vais tout de suite faire un élevage de bétail. Je vais faire un premier élevage de bétail, comme ça, ici. Je vais essayer de pas faire trop grand. Parce que... Enfin, je sais pas exactement ce que ça représente. premier élevage de bétail, je peux mettre un autre élevage culture sérialière. Pourquoi pas, en vrai. C'est un peu dommage. C'est comme ça. J'espère que la musique est pas trop forte. On va installer là, comme ça. Tac. Tcha. 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 ouais pourtant j'ai testé alors on va pas faire plus grand ok ok pas mal et du coup par là ce sera de l'industrie donc on va préparer un petit peu aussi d'industrie je vais quand même le mettre assez loin comme ça pareil je vais mettre du sens unique ok on va mettre un peu d'industrie ok play on est parti on peut ajouter encore du commerce on peut encore ajouter du commerce il y a pas mal de demandes de commerce financièrement faudra voir à quel point c'est une galère il y a pas mal de demandes de commerce ça nous ça nous plaît j'ai envie de mettre une petite maison parce que parfois il y a des petites maisons dans la forêt enfin dans les zones agricoles j'ai envie de leur mettre une ok est-ce qu'on gagne de l'argent ? enfin cinq habitants six habitants on gagne pas d'argent évidemment alors il va falloir faire attention à tous les besoins et tout aux entretiens parce que tout risque de coûter cher là je perds déjà 1500 ça m'inquiète un peu ça m'inquiète un peu qu'est ce que ça veut dire ok on va remettre un peu d'industrie Pour répondre au besoin Sachant que cette route là Du coup on va l'élargir Ca va être un axe principal Qui va permettre de faire le tour du quartier Je vais essayer de m'organiser comme ça Je vais faire des quartiers En fait je vais L'axe principal va être Genre 2x4 voies ou un truc comme ça 2x6 voies enfin 2x3 voies Je ne sais pas le max on peut faire là dedans Route à 6 voies Route à 8 voies Un truc comme ça Axe principal C'est pas l'autoroute Axe principal Et au fur et à mesure On décalera On passe de 2x3 à 2x2 Et après De fond C'est pas vrai Ca n'a aucune idée Je ne peux pas vous lire I don't know Il y a pas mal de demandes C'est presque rassurant Je vais ajouter des petites maisons Il va falloir qu'on prépare Un emplacement Pour les cliniques Écoles Et tout aussi Sachant qu'il y a les agrandissements Il va falloir des roues Un peu droites Ah Village minuscule atteint Et bah voilà On prend 25 000 Ah ouais On gagne beaucoup moins qu'avant Avant on gagnait Beaucoup plus que ça Budget Fiscalité Statistique Budget de service Ah les maisons Densité moyenne Extraction de charbon J'en ai pas vu Culture de légumes On pourrait se mettre Une petite ferme de légumes On peut faire Service médicaux Et gestion des déchets Bah on verra Quand il y aura besoin Ouais Pour l'instant J'ai pas du tout De demande Je vais remettre Un peu d'industrie Attends En industrie Je vais mettre du coup Ça c'est de l'industrie Je vais mettre Des champs de carottes Et pourquoi pas Des petits champs de carottes Hein Qui va m'en empêcher De mettre un champ de carottes Personne Je mets là Je sais pas si on voit Parce que tu vois Ça ressemble Pas à grand chose Je sais pas si il y a Un mode qui permet D'améliorer les champs Pour que ça ressemble Vraiment à des champs J'aime bien l'idée Que le champ de carottes Après je passerai Au fur et à mesure Ce que je fais Pour que ça avance On a deux petites maisons Fort sympathiques Ici Fort fort sympathiques Même Excellent Il y a encore De la demande De densité moyenne Ce qu'on pourrait Presque se faire Tiens on va essayer De se faire ça On va se faire Ici puisqu'il y a Un trou là On va faire un lac Alors Comment ça marche De ce que j'ai cru comprendre Il faut d'abord Creuser La force du pinceau On va diminuer un peu Déjà on s'est planté On va creuser Comme ça C'est peut-être Un peu profond Mais bon On va donner une forme Au lac Une petite forme comme ça Ce sera très bien On met un îlot On peut mettre un îlot On peut mettre un îlot Et là du coup On prend le truc de lac Et on lui dit Tiens Je veux que tu te mettes C'est là où il ne faut pas se planter Je vais peut-être sauvegarder Ok on a sauvegardé L'objectif c'est de se mettre Du coup A la bonne hauteur Moi je veux que ce soit A rat Donc Tac ici Et après on pause Et là on va être en play Il y a de l'eau qui pop Et ça va remplir Au fur et à mesure On va voir si ça fonctionne J'ai quand même des freeze C'est étonnant Parce que Bon le PC Il est censé quand même tourner Et là vous voyez C'est en train de se remplir J'espère ne pas avoir mis trop haut Pour pas que ça déborde Parce que sinon c'est un peu la misère Mais Bah on va voir J'ai une forte demande Du coup on va installer les gens là Les gens ils vont être bien là Avec le lac autour et tout T'as envie de vivre ici T'as envie de vivre ici Clairement Une petite demande en industrie Bon j'ai répondu à toutes les demandes Pour l'instant je suis pas ruiné C'est déjà une bonne chose Je gagne 226 Enfin je perds 226 Donc ça va on se ruine pas pour le moment On va essayer de faire les choses de manière équilibrée Ah c'est vrai que j'ai un point de Un point de développement Qu'est-ce que je prends ? Service routier Ah ça peut me tenter ça en vrai Est-ce que ça coûte de l'argent ? Entretien 103 routiers Enfin moi c'est plus mettre Ah ouais 125 Ah ouais d'accord Bah pour l'instant on a pas les moyens de faire ça Donc on va peut-être plus partir sur On sait pas sur quoi Bon pour l'instant on a besoin de On va partir sur cette idée On va pas s'emballer Là on a débloqué Ah Une fois Enfin une voie et trois voies dans l'autre sens Intéressant Deux et trois Et après c'est quatre et cinq voies avec trottoir quoi On voit pas trop ce que se change de ça Ah elles sont moins chères Non Non c'est le même prix Je vois pas trop l'indif avec ça Je vois pas trop l'indif Euh Ça a l'air d'être rempli Oula 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 Ça a l'air d'être rempli Vous voyez du coup Trop bien Regarde ça Ils sont posés direct Bord de lac Incroyable J'ai une forte demande Là les gens veulent venir vivre Dans la région Et ça c'est bien Je vais installer encore Une petite maison ici Je vais en mettre une autre là Parce que j'aime bien l'idée D'avoir D'avoir des petites maisons ici éparpillées Et pour le reste On va venir poser là Si ça doit être supprimé au fur et à mesure Ça sera supprimé C'est pas grave Par contre ce qu'on peut faire C'est planter des arbres Alors plantage d'arbres Et du pinceau Ouais c'est pas mal Force du pinceau On va mettre à 60 On pourrait se mettre un On pourrait se mettre un petit chemin Ah ouais je vais me mettre un petit chemin de rando Sentier pavé Un pavé Un street where only food traffic is allowed Apart from service Ouais bon sentier pavé Allez Alors tac On va enlever la connexion Un petit sentier Qui se balade Autour du lac Tu vois c'est le côté un peu On est parti se promener Voilà ça supprime un peu les maisons Mais bon Vous n'avez qu'à ne pas vous construire aussi vite Il était vraiment Il s'était vraiment installé dans un coin Trop stylé le gars Ah ouais c'est dingue les gars En fait ils se sont carrément mis dans l'eau quoi Bah du coup j'aurais peut-être dû faire le chemin Avant de construire Les maisons Mince Mince Pardon Excusez moi Mais qu'est-ce que c'est ce bince Désolé les gars Oh ouais Ils se sont vraiment positionnés les gars C'est incroyable On va faire un truc pareil Je ne savais même pas que c'était possible Ça me bloque trop dans ma construction Le petit chemin On vous mettra Des petites villes Où vous pourrez vous poser comme ça Mais là Là c'est pas le projet On fait un petit parc Un petit parc pour le bonheur des citoyens Ok On va faire une petite aller Qui part comme ça Qui vient se connecter On va en faire une autre Qui vient comme ça Ici On va s'en faire une autre Qui part comme ça Et là Et là En vrai On pourrait se faire un truc Qui part comme ça Des trucs comme ça C'est pas mal Ça construira Ça c'est à raser Ok Et là On a planté des arbres Donc normalement Les arbres Vont pousser Ça va rendre le terrain Encore plus beau Après je vois S'il y a un mode Pour avoir les arbres Direct en grand Donc de devoir attendre Il n'y a plus de demande Là Ok par contre On a de la demande Oh je gagne de l'argent 826 Tu vois le parc Le parc qui fait la diff Extraordinaire Industrie Voilà Parfait On répond à la demande On est en train De s'installer là-bas Ah par contre Ah si Ça va sous les chemins De terre Ça passe Ça c'est bien Merci le jeu Bon pour l'instant On est pas mal 350 habitants On gagne 816 Pardon 816 On a déjà fait Un beau petit quartier Ah Il y a besoin de Ah Il y a des petits problèmes Alors attends Ok on met la rond-point Déjà pour commencer Et on a besoin D'un hôpital Alors par contre On gagne pas assez Pour avoir des bénéfices Avec un hôpital Donc on va peut-être Laissez mourir les gens Entretien entre 20 et 130 000 par mois Putain c'est énorme quoi 20 000 Mais ouais quoi Je gagne même pas 1 000 Tu veux me mettre A 19 000 de déficit Avec un hôpital C'est pas possible On attendra les 1 000 habitants Les gens seront pas contents Mais bon Attendez Congélère Attendez Congélère Bah écoutez On va s'arrêter là Pour cette première vidéo Ça démarre tranquillement On a le premier bouchon Mais bon Il suffisait d'un rond-point Et voilà C'est une fluidité Extraordinaire Ça part là Voilà Oh là là Ah oui d'accord On avait un bouchon Et tout va bien Ah bah il y a un petit accident Ah non c'est un embouteillage Il y a une petite demande Qui est en train de revenir là Tac On peut se reposer Comme ça Et on répond direct A la demande Regardez moi ça Comme c'est beau Qu'est-ce qu'est-ce que c'est beau Que c'est beau Maintenant avec sa petite caravane La petite bernille La famille Trilby Qui vient s'installer en ville Quand on arrive en ville On arrive en camping-car Oh là là Incroyable la petite ville Qui débarre Ah ça fait plaisir De pouvoir enfin Rejouer au jeu Regardez le lac Oh mais ça Ça manquait tellement Le lac c'est la meilleure La meilleure chose Qui puisse Par contre c'est C'est à bord Vu d'ici Ça fait un peu peur Ça va pas déborder Au bout d'un moment J'espère Ah et vu que j'ai vraiment mis Au bord 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 Tout le reste est devenu Un semblant de plage Ok regarde ça Les gens se promènent déjà Dans le futur parc Enfin dans le parc Oh c'est beau Ça fait plaisir Mais écoutez On continuera l'aventure Dans la prochaine vidéo Je vois 1300 On gagne des sous On se retrouve très vite Sur la chaîne Or et le viking replay Bien évidemment Pour continuer l'expansion De notre territoire Et là Ça commence à faire déjà Très très plaisir Bisous à tous Bonne journée Et à la prochaine Allez tchou Sous-titrage Société Radio-Canada